Audio Dieselgate, Volkswagen a tenté de solder un procès pour 830 millions d'euros Volkswagen a proposé de payer 830 millions d'euros pour solder un grand procès qui l'oppose à plus de 400.000 clients demandant réparation pour leurs voitures équipées de moteurs diesel truqués, a indiqué un porte-parole du groupe automobile vendredi. L'accord a cependant échoué, au moins provisoirement, en raison de revendications exagérées concernant les honoraires des avocats de l'association de consommateurs VZBV, qui mène cette première requête groupée en Allemagne dans le cadre du Dieselgate, a ajouté le porte-parole. Degré 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 à l'Irosi, Diesel, les nouveaux moteurs dépassent les normes d'émission Volkswagen, et la VZBV sont parvenus à un accord sur une résolution à l'amiable à hauteur de près de 830 millions d'euros au total, a expliqué le constructeur dans un communiqué transmis à l'AF. Ce grand procès de consommateurs, plus important volet judiciaire, jusqu'à présent du scandale à tiroirs, qui hante l'industrie automobile allemande depuis plus de quatre ans, s'est ouvert fin septembre. Le groupe automobile est accusé d'avoir délibérément nuit à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule moins polluant qu'il ne l'est en réalité. Les deux parties avaient annoncé début janvier des discussions sur une résolution. Mais la solution a échoué, car les avocats de la VZBV insistent sur un paiement de 50 millions d'euros de frais, et ce sans preuve concrète suffisante. À la bourse de Francfort, le titre était en baisse de 0,57% à 171,56 euros vers 12h10 GMT, dans un DAC sans hausse de 0,25%. Degré 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 à lire aussi, voiture neuve, moins chère que les conditions salon. La VZBV n'a pas réagi dans l'immédiat, mais son président doit s'exprimer à 13h GMT lors d'une conférence de presse. Le scandale remonte à septembre 2015, quand le géant automobile allemand a avoué avoir équipé 11 millions de véhicules de ses logiciels. Le Dieselgate a depuis coûté à Volkswagen plus de 30 milliards d'euros en frais juridiques, amendes et dédommagements, principalement aux États-Unis. Des investisseurs se sont également regroupés pour demander réparation pour la spectaculaire baisse de l'action du constructeur dans les jours suivant les révélations. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.